Salut à tous c'est Boozy, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Trèche Support Donc je vais vous parler un petit peu de ses sorts déjà Donc, 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 donc Sa passive qui s'appelle Dame Nation Qui fait que en fait, dès qu'il y a un ennemi qui meurt proche de lui Il peut libérer une âme, donc c'est pas obligatoire Sauf pour les champions Mais donc il peut libérer une âme Et Trèche peut la capturer, vu que c'est un voleur d'âme Et ça va augmenter, donc, plus il a d'âmes Et plus il aura d'armure et de puissance Sachant qu'au début, les âmes ont un ratio de 1 C'est-à-dire que vous avez 2 âmes, vous avez plus 2 d'armure et 2 de puissance Et après, petit à petit, le ratio va baisser jusqu'à un maximum de 0,5 Donc, pour 2 âmes, vous n'aurez qu'un seul De puissance et d'armure Donc c'est quand même vachement pratique Si vous arrivez à avoir dans les 2 sans âmes à peu près Parce que franchement, c'est possible d'avoir au moins 100 âmes Sachant qu'en général Si vous suivez bien votre adhécarie Et qu'il farme bien Vous êtes censé avoir quand même pas mal d'âmes Et donc vous allez avoir Un très très bon bonus d'armure et de puissance Et qui est quand même vachement utile Sur ce champion, étant donné que c'est un support Qu'il va jouer en bot lane Et donc son armure est très importante Donc son armure ensuite Qui s'appelle peine capitale Mouhaha Qui fait que Donc Trèche va agripper un ennemi avec son grab Que vous voyez là, dans sa main droite Et donc en fait, pendant 1,5 secondes Il va le contrôler Donc il va l'attirer une première fois Bon, c'est pas très... très fort Enfin, c'est pas un grab très énorme, on va dire Mais il va l'attirer une première fois Un petit peu Une seconde fois Et ensuite Donc il va le relâcher Mais pendant tout ce temps Donc qui va durer 1,5 secondes Le temps qu'il le ramène deux fois Et bien il pourra sauter sur l'ennemi Donc ce qui peut être une bonne tentative Donc pédif Ensuite, son Z Lien des ténèbres Donc en fait, c'est une lanterne Qui donc donne un bonus Enfin, un bouclier Et un allié peut cliquer sur la lanterne Je sais plus si c'est clic droit ou clic gauche Excusez-moi Pour foncer sur trèche Donc ça peut être une bonne tentative Pour s'échapper, s'escape Pour engage Donc pour rentrer dans le tas Pour forcer un combat Pour suivre un ennemi qui a pas beaucoup de vie Ou même pour un gank C'est-à-dire que vous le mettez dans le buisson Où il y a votre jungler Vous avancez, vous attrapez l'ennemi avec le A Et ensuite le jungler Donc clic sur la lanterne Où vous avez l'ennemi dans le grab Et en général, c'est un kill assure Ensuite, le E Donc, son passif fait que En fait, plus vous avez d'âme Et plus vous allez faire mal en auto-attaque Donc en fait C'est un passif qui va se stacker Vous allez voir dans la game Que je vais vous montrer plus tard Là je vais vous expliquer en gros Et plus vous attendez Et plus votre prochaine auto-attaque sera mal C'est un petit peu comme le passif de H Sauf que là c'est en fonction des âmes Voilà Et donc si vous l'activez En fait, ça fait un petit bump Dans la direction de la souris Voilà Et donc qu'il ramène un petit peu Bah c'est pas énorme Mais ça rajoute du contrôle Et ça ralentit l'ennemi Et son ulti Donc la boîte Qui est une prison Où il y a des murs Qui se forment autour de Trèche Donc c'est autour de vous Faites attention à ne pas vous faire avoir Faut que vous soyez au bon endroit Quand vous l'activez Et donc en fait Les murs vont ralentir de 99% Donc voilà Il y a quand même un petit pourcent de chance Mais Ça ralentit bien Et donc ça fait des dégâts magiques Et donc ça ralentit vachement bien Et voilà Donc je vais vous montrer un petit peu Avec les vidéos Voilà vous voyez son grave Hop Une fois, deux fois Et là il peut jump Enfin même dès le premier grave Il peut jump Mais voilà C'est comme vous voulez Moi personnellement Je préfère attendre Ça permet d'avoir plus de contrôle Là vous voyez le bouclier Et un petit peu jump dessus Ensuite Le fauchage Donc je sais pas S'ils montent la passive Non Bon Ils montent juste le bump Vous voyez C'est pas un énorme bump Mais c'est toujours ça Et enfin La boîte Donc le R Bouf Ça ralentit vachement bien Et ça fait des dégâts Sachant que les dégâts Enfin en fait Si l'ennemi Ne peut subir les dégâts Que d'un mur Donc si un ennemi se prend Tous les murs Il ne subira qu'une fois les dégâts Mais à chaque fois Il va être ralenti Voilà C'est toujours bien ça Ensuite On va parler des maîtrises Maîtrise maîtrise Donc là vous avez les maîtrises tank Donc Je partirai sur de la Move Speed Donc la vitesse de déplacement Qui est très utile Vous êtes en support Vous êtes censé être mobile sur la carte De la végé de mana Parce que Bon il a quand même besoin de mana Ce champion Et je trouve que les deux autres maîtrises Ne sont pas super Donc je préfère prendre ça Ensuite je suis parti sur Savoir de l'invocateur Puisque ça réduit de 10% Les sorts d'invocateur Donc Qui est en général sur 13 Son flash Fatigue et embrasement Voilà Ensuite j'ai pris l'alchimiste Pour avoir le cookie Qui va augmenter le sustain Ensuite je suis parti sur De la défensive Donc j'ai pris ces deux masteries Pour la réduction des dégâts d'attaque de base Donc ils sont très 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 utiles En début de partie Puisque vous êtes contre un adekari Et que ça fait mal quand même à l'auto-attaque Et donc c'est quand même vachement pratique Ensuite Armure enchantée Pourquoi ? Parce que vous êtes en support tank Et Déjà grâce à son passif Trev va avoir pas mal d'armure Et du coup ce supplément de 5% Va faire pas mal de bien Ensuite donc de la vie Puisque c'est de la vie de base Donc dès le niveau 1 Vous avez 36 points de vie en plus Ce qui n'est pas rien Et Ce qui peut vous donner un petit avant-d'âge En early game Ensuite j'ai pris ça Plus 3% de points de vie max Puisque Puisque c'est bien Tout simplement Puisque vous êtes censé avoir de la vie Vu que vous êtes tank Et voilà Ensuite j'ai pris robustesse niveau 3 Puisque vous êtes contre un adekari Et donc vous avez besoin d'armure J'ai pris résistance Pour la résistance magique Persévérance Donc pour La régénération point de vie Et gardien légendaire Puisque ça vous donne quand même pas mal de résistance Surtout Enfin là comme ça Ça peut paraître rien Mais s'il y en a 5 en face S'il y a 5 ennemis Ça vous donne plus 4 Armure et 2 de résistance magique Par ennemis proche Donc 4 fois 5, 20 Et 2 fois 5, 10 Donc ça vous donne 20 d'armure Et 10 de résistance magique En teamfight C'est quand même pas rien Surtout avec Armure enchantée Voilà voilà Ensuite j'ai pris J'ai fait aussi des Mastery's Gold Bon là le plan je ne vais pas trop le mettre Parce qu'il fallait que je débloque un truc Donc je l'ai mis là Sinon vous pouvez Hop Tac Faire comme ça C'est vous qui voyez La régénération c'est bien aussi Après c'est comme vous voulez Donc là les maîtrises Ils n'en parlent pas trop Donc là toujours pareil J'ai pris jusqu'au cookie Et ensuite je prends cupidité Pour avoir des pièces d'or En plus Chaque 10 secondes Je prends ça Donc qui est pilleur Qui donne une pièce d'or A chaque fois qu'un allié tue un sbire Puisque vous êtes censé Aller sur la botlane Avec un AD carry Et donc à chaque fois Enfin qui est censé Savoir tuer les sbires Donc l'astit Et donc à chaque fois Qu'il va tuer un sbire Vous gagnez une pièce d'or C'est pas grand chose Mais c'est déjà ça N'oublions pas que c'est Une maîtrise Et que c'est pas censé Faire un taf monstrueux Et ensuite fortune Car c'est vachement bien D'avoir 40 PO en plus Sur l'ordre de départ Ça peut paraître rien Mais même rien qu'une seule potion Ça peut vous permettre Avec le cookie Et les 10% de dur en plus Ça peut vous permettre De rester sur votre lane Et donc de gagner de l'xp Après j'ai pris influence positive Mais vous êtes censé Aller poser des words En tant que support Vous allez pas toujours être Avec vos alliés Quand ils vont farm Et donc vous allez perdre De l'expérience Et du coup Grâce à cette maîtrise Vous allez toujours Gagner de l'expérience Plus de 10 points d'expérience Toutes les 10 secondes Si vous êtes à côté D'un allié Qui est plus HL que vous Ensuite C'est bien sûr Je les sauvegarde Allez C'est parti Donc ce que je vous conseille En tant que trèfle support Pour les objets de départ La pièce antique Puisque Donc ça va Vous donner Bon de la réveil noina C'est pas monstre Mais surtout Le passif Donc qui est un objet à gold Et qui vous rapporte 2 pièces d'or Et 5 points de vie Enfin ça vous rajoute 5 points de vie Enfin ça vous rajoute pas 5 points de vie Ça vous soigne En gros 5 points de vie A chaque fois Qu'un sbire Est mort Et que Vous n'avez pas tué vous même Donc ce qui est bien Puisque votre adkari Enfin vu que vous êtes censé Être sur la lane A chaque fois qu'un sbire Allié Ennemi pardon Meurt Vous gagnez de l'argent Et ça vous régène Un petit peu de vie Donc c'est toujours bien Ensuite Potion de soin Qui va être Augmentant cookie Que je n'ai pas trouvé ici Malheureusement Mais voilà Vous allez voir Ça va vous rajouter 10 points de mana Et 20 points de vie Directement Dès que vous l'activez Et ensuite 150 points de vie En 15 secondes Et le totem baliseur Donc il va vous donner Une ward En plus gratuitement Donc c'est toujours bien En early game Vu que votre rôle De support Et d'aller ward Et toujours une ward Donc une balise camouflaie Ensuite A votre premier bac Si vous avez Pas mal d'argent Enfin en gros Ce qu'il faut avoir Dans les 5 premières minutes C'est Médaillon du nomade Puisque Donc c'est l'évolution De pièce antique Et donc il va vous rajouter Donc des gold Toujours De la régénération Ensuite Des bottes de vitesse Donc toujours Pour se déplacer plus vite Pour Puisque vous allez poser Des wardes Un petit peu avancées Donc vous allez quitter Votre lane Pour bouger plus rapidement Et rater un minimum D'xp Enfin rater le moins possible D'xp Et du coup En fait A chaque fois que vous n'êtes pas Sur votre lane Votre ad carry Est plus en danger Donc il faut faire attention Ensuite Balise camouflaie Donc toujours une ward Une potion Et une pink ward C'est toujours bien D'en avoir une A poser Donc vous pouvez La poser en défensif Là où Aucun ennemi N'est censé passer Par exemple A votre red buff Ou blue buff Par exemple Je ne sais pas Aucun ennemi N'est censé y passer Mais si jamais Il y passe Au moins il est vu Et voilà Après vous faites Un peu ce que vous voulez Après donc là C'est au niveau 9 Donc il faut au moins Avoir la pierre De vision Le brouilleur Après si vous pouvez Avoir le rubis Je ne vous conseille pas De l'acheter tout de suite Plus vers le niveau 12 A peu près Enfin un petit peu plus tard Dans la partie Vaut mieux acheter Le talisman de l'ascension En premier Puisque ça vous donne Donc des réductions De délai de récupération Des PO etc Mais surtout La propriété active Donc quand vous activez Cet objet Vos alliés proches Et donc vous aussi Gagnez 40% de vitesse De déplacement Pendant 3 secondes Donc vous allez me dire C'est peut-être pas énorme 3 secondes Mais ça permet De engage De disengage De suivre quelqu'un Enfin ça permet De bouger plus vite Et donc D'être plus efficace Ensuite Donc niveau bot Personnellement Je pars toujours Sur des bots de mobilité Qui après Une fois que j'ai pas mal De stuff Je revends Pour soit des sandales De mercure Soit des tabis ninja Si vous aimez pas Les bots de mobilité Les faites pas Et ça vous donne quand même Une bonne vitesse De déplacement Qui permet d'être Très mobile sur la carte Et d'aller poser Des wards rapidement Car si vous êtes lent Si vous allez poser une ward Dans la jungle adverse Et que vous êtes lent Vous avez plus de chances De tomber sur un ennemi Que si vous êtes rapide T'es la ninja Et donc voilà Ensuite Présage de rang de vin Car ça vous donne De l'armure Des points de vie La passive aussi Qui est bien L'active aussi Donc c'est un item Tan Le visage spirituel Toujours dans Dans le souci D'être tanky Voile de la banshee S'il y a du poc Aussi il y a vraiment Pas mal de dégâts magiques Sinon Personnellement Je le fais pas J'aime bien faire Le maillet julé Parce que c'est très 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 relou Car si vous avez Si vous arrivez A mettre Au moins une auto attaque Sur la décarrée en face Ça va le ralentir Et donc voilà Essayez de taper Les carides en face Pour toujours Les ralentir Et donc Donnez plus de chance A votre équipe De les attraper Médaillon De l'iron Solary Qui vous donne Donc un bouclier Quand vous l'activez Aux ennemis proches Aux alliés proches Pardon Donc ce qui est quand même bien Plus un bonus de 20 De résistance magique Et 10 de régène Point de vie A vos alliés proches Tout le temps Donc c'est bien Le zeké Si vous êtes bien Dans votre game Et si vous avez Un bon ad carré Par exemple Si vous avez une veille Dans votre équipe Faites le blason de zeké C'est hyper puissant Puisque ça va vous donner Enfin ça va lui donner Aussi 10% de vol de vie Et 20% de dégâts d'attaque Donc c'est pas monstrueux Mais c'est toujours ça Qu'elle a pas acheté Et ça lui fait un petit bonus D'autant plus que ça vous donne De la réduction De délai de récupération Et donc 250 points de vie Après la côte épineuse Si en face Ils sont vraiment Vraiment fine S'il a déclaré en face Ça fait très mal Après donc Moi personnellement Je pars sur un stuff Comme ça Le brouilleur Le talisman Je fais bien ça Je fais ça Et Ça Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 Donc voilà Là je suis full stuff Après si la década en face Fait mal Je prends ça à la place Puisque vous avez déjà 700 et 400 points de vie Donc 1100 points de vie en plus Ce qui peut déjà être bien Donc voilà C'est vous qui voyez Après en rune En rune C'est quoi que je prends Déjà Voilà Donc En jaune Je pars sur de l'armure En bleu La résistance magique En 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 Quintessence Je pars sur des points de vie Par niveau Et des points de vie Normal Et là des points de vie Toujours pour être plus tanky Vu que vous êtes Sensi être un tank Donc j'aime bien partir sur du tanking Avant en quintessence Je mettais Des PO par seconde Mais maintenant L'objet award est vachement bien Je trouve Du coup j'en ai plus besoin Et donc je pars vraiment Sur du tanking Donc je vous retrouve Dans quelques secondes Pardon Pour vous montrer Un gameplay J'espère que Déjà Cette petite partie Vous aura plu Que vous aurez compris Un petit peu Comment Comment se jouent A peu près très Et je vais vous montrer Le gameplay Tout de suite A tout de suite Et nous voici Parti pour La game En tant que Trèche support Donc à la botlane Je suis avec Graves Hop Euh Tac Donc je suis quand même Assez vénère Étant donné Que J'ai déjà Fait mon commentaire Sur cette game Mais ça a Bugué ce commentaire Enfin c'est la game En fait qui a bugué Et du coup Ça dure vachement Plus longtemps Que Que la vidéo Et ça m'a un peu saoulé Donc je ne peux pas Accélérer pour l'instant Sachant que Le début de la game Est assez relou Donc on va accélérer Hop Ah Ça marche Donc je clique sur la map Cette fois C'est plutôt agréable Donc là On a tenté L'invade Euh Donc vous voyez Vous voyez Je suis parti sur un bouclet Doran Je ne vous conseille pas De le faire Euh Je vous conseille maintenant De partir sur un cristal de rubis Puisqu'en fait Le bouclet de doran Va être nerf Euh Donc autant partir sur un Cristal de rubis D'autant plus Qu'il coûte que Ah J'avais claqué L'embrasement Mais il a eu Je ne sais pas comment Euh Il ne coûte que 400 maintenant Le cristal de rubis Et euh Donc après Il permet d'être évolué En objet à ward Donc ce qui vous permet De l'avoir quand même Assez rapidement Et euh Donc c'est cool Mais euh Moi je le fais plutôt Aux alentours du niveau 9 Euh Cet objet à ward Afin de revendre Ce totem baliseur Et d'acheter le brouilleur Euh Alors pourquoi le niveau 9 Pour acheter le brouilleur Puisque c'est au niveau 9 Qu'il est vraiment optimisé Et euh Que avant C'est toujours agréable D'avoir une ward Et euh Le fait de l'acheter Que Au niveau 9 Ça va vous permettre Avant Euh D'acheter Vos objets à gold Et euh Qui sont vachement utiles En fait Vu que vous êtes en lane Et euh D'autant plus Que je vais partir Sur le talisman de l'ascension Et qui en fait Cet objet à gold Va vous donner De l'argent De l'argent à chaque fois Qu'un sbire est tué Sur votre lead Et euh Donc en fait Enfin Vaut mieux le faire en lane Là j'ai tenté un grab Un peu rendu Je pensais pas qu'il allait passer Mais On s'en fout un petit peu De toute façon Ça met toujours la pression Et là en fait Il se chie vraiment dessus Et je pense que J'aurais pu mettre plus de vent Sur la lane Euh Ce que j'aime bien faire en fait Pour mettre vraiment Vraiment la pression C'est par exemple Quand je joue Léona Euh Ou même Thresh Voilà On se met devant Là j'ai tenté un truc Sauf que Léona Et j'étais clairement dessus Et donc là Je la zone Vu qu'on est de niveau 2 On va déclarer moi Et par elle Et du coup Je me mets bien la pression Pour qu'il y ait un maximum De retard d'xp Vous voyez Je suis à un quart d'xp Elle vient de passer son niveau 2 Et je suis toujours À un quart d'xp Donc j'ai un quart de niveau De plus qu'elle Et euh Et c'est C'est toujours bien Puisque en fait Ça vous permet d'avoir Un niveau Euh D'avance sur Sur les équipiers Enfin sur les ennemis Je vais y arriver A parler Et donc en fait Un niveau Ça donne vraiment Un gros gros avantage Puisque ça vous donne Des points de vie en plus Des dégâts en plus De l'armure De la résistance magique Et de la mana Donc ça donne quand même Un très très gros avantage Et du coup c'est bien cool Donc là vous voyez Le lesson qui va gang top Mais je m'en fous un petit peu En fait je vais surtout Me concentrer sur Thresh Puisque en fait La présentation des maîtrises Et tout ça déjà Ça a duré pas mal de temps Et donc je veux pas Perdre trop de temps Euh Je veux quand même Que la vidéo soit Assez courte Parce que Sinon je vous ennuie Donc là vous voyez Je grabe un maximum Lui Tac Il a mis son truc Pour la ralentir Et là elle met sa barrière Je me suis dit Bah ça sert à rien de grid Hop Et lui il a fait Et elle elle avait pas Ses cooldowns Et je sais pas S'il avait timé tout ça Ou pas Mais si franchement Si elle avait fait son E Son A Je pense qu'il aurait Peut-être été mort Sous la tour Mais bon Ça c'est bien fini Ça c'est bien fini Il fait du 1-0-1 J'ai 2 assists What Ah oui c'est vrai On avait tué l'Eona C'est vrai Excuse-moi C'est vrai On avait tué l'Eona Dans l'invade C'est pour ça Que j'ai 2 assists D'accord Très bien Et du coup Le Trundle Qui est parti sur sa laine Quand même Avec un kill d'avance Qui fait 2-1 Donc qui est mort En même temps Que le Renekton en face Donc là j'étais en train de back Je me suis dit Bah ça sert à rien Les creeps qui sont sous la tour Autant back Sauf que là L'anglais Il prend ma lanterne Et je me dis Bon c'est quoi Ça sert à rien Autant rester Surtout que j'avais que 700 gold Donc c'est pas monstrueux Je voulais acheter Mes boots Et le 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 petit talisman Là déjà Je sais pas comment il s'appelle La première évolution Et voilà Toujours le grab Qui passe sur jigs Le dump out Que j'aurais dû mettre Pendant qu'il mettait son zap Je pense que ça aurait été mieux Parce que ça aurait annulé le zap Et voilà Le boozy qui prend une kill Sur ce nous crèche Et là il y en a qui fait Un petit peu sa fifole Donc moi tranquillou Je la site Hop je prends l'âme Et quand même ça fait mal de l'âme Bon Bon mais en fait Elle m'a rien fait avec son zé Les niveaux d'eau D'accord Oui note Donc moi je veux la site Tranquillou Donc je sais que la La jinx Est morte A peu près Enfin même En retard avec mon grave Que mon grave Il est toujours à la base d'ailleurs Mais bon Je sais qu'elle va mettre Un petit peu de temps A venir sur la lane Mais là je bac Je me dis Bon ça sert à rien De tenter de crever Voilà J'ai pas parlé des sorts en montée Excusez-moi Donc il faut monter le E Ensuite je vous conseille De monter le Z Puisque ça va augmenter le bouclier Et que Le fait de monter le grave N'est pas monstrueux Voilà Personnellement Je monte le bouclier C'est toujours mieux D'après moi Il permet aussi D'avoir des lanternes Un petit peu plus souvent Après Enfin ça dépend Si vous êtes Vraiment en avance Enfin si vous voyez Que vous leur roulez dessus Comme là en fait J'aurais pu le faire J'aurais pu monter mon grave En premier Parce que vous allez voir Dans cette game Excusez-moi de vous spoiler Mais On va quand même Un petit peu le rouler dessus En même temps Je vais pas montrer Sur Youtube Une vidéo où j'ai fait de la merde Surtout pour un tutoriel Ça n'a aucun intérêt Et donc là Je cale ma pink ward ici Puisque leur jungler N'est pas censé passer par là Donc il est pas censé la détruire Ils ne sont pas censés Poser des ward ici Parce qu'en général Quand on est Le nexus en top Donc quand on est red side On pose les ward par ici C'est quand même assez rare Qu'on vienne les poser là T'après mon expérience Et Et donc ce qui fait Qu'ils ne sont pas censés La détruire Et là vous avez vu Alors est-ce que ça va bugger ou pas Je n'espère pas Là je peux laisser Hop l'esquive Et là J'ai voulu prendre ma vengeance Sur cette fourbesse Sur cette fourbesse Ouais on va dire ça Et là vous voyez J'ai grab J'ai calé la lanterne Et elle a réussi à le toucher Pas mal Et Voilà Donc je ne suis plus de route On s'est un peu fait défoncer Puisque son Son zap Elle monte Alors que normalement Il faut monter le 1 Elle monte le 1 Et là Elle touche encore avec le zap Et là je tente un bump Qui ne touche pas Et là je l'écarte Pour le Le z de Léona Et là Elle la stun Et elle le tue Elle la stun en l'air en plus C'est monstrueux Donc là Voilà Je dis Désolé J'ai engage J'étais mort Donc voilà Je dis que c'est my bad En général Parce que Parce que Parce que voilà Donc même si vous savez Que c'est pas vous Qui avez fait l'erreur Le fait de dire Que c'est votre faute Votre équipe Se sentira mieux Dans sa tête Et voilà Donc le grab Toujours au rendez-vous Mon dieu Quel pro Et là De son froid Il avance Il grab Enfin une one shot Enfin une fini Donc là Vu que j'ai pas de vie Je la zone Je lui mets la pression Et je le laisse quand même Prendre l'aggro Pouf Le bump Il a flash out Parce que sinon Il allait prendre Un coup de tour de plus Vous voyez J'allais prendre là Je me suis pris un coup de tour Je me suis barré Je back Et lui je dis Merde je vais prendre le lanterne Et là non Et donc vous voyez Donc j'ai expliqué Donc cette pink ward Qui est bien Parce que les junglers adverses Ne sont pas censés passer là Mais si jamais ils passent là Vous le voyez Et ce qui fait qu'en fait Vous n'allez pas gaspiller Une ward de 3 minutes Juste pour la mettre là Sachant qu'ils ne sont pas Censés passer par là Et du coup Si les ward ne durent que 3 minutes Vous allez en mettre souvent Comme ici Sauf que là en fait Vu qu'ils ne sont pas Sans avoir une vision ici Sauf qu'ils posent Une ward avancée Mais dans ce cas là Ils prennent des risques Puisqu'ils sont plus De notre côté Et du coup On peut les engage Si jamais Ils veulent détruire Cette pink ward Et donc ça donne la vision Et donc c'est toujours bien Par exemple Si vous êtes red side Posez votre pink ward ici Ça sert à rien de poser Une ward comme ça ici Poser une pink ward C'est mieux Et là vous voyez Elle pose une ward avancée Puisque le leasing Vient de gant Et du coup Elle a le seul Et bim là L'auto attaque D'où qui touche Ma pink ward Ma pink ward T'étouche pas Là je me dis Est-ce qu'ils font le drake ? Parce que fidel stick Ça fait le drake Très très facilement Il vient de faire son gober Ce qui met En plus il a monté le drain Ce qui est en général A faire quand même Mais Donc c'est comme Vachement utile Pour faire le drake Puisque en général Il perd très peu de vie Donc là Bim elle ma stun Le route J'ai vu le fidèle Je me suis dit Ça sert à rien On se casse Donc voilà La décarée qui prend Toujours des creeps Quoi qu'il arrive C'est ce qu'il y a à faire Et donc là Je l'ai vu passer par là Je me suis dit Ah est-ce qu'il fait le drake ? Je le vois partir Je retourne sur ma lane Et du coup Il y retourne Il y retourne Et du coup Mon adcarée qui va Il repart Puisque j'ai un gauge Sur la jink Donc là vous voyez Hop il détruit Tout Il tue pardon Tous les creeps Pouf Flashing Et on le destroy Et là je me dis Merde si j'avance plus Je me prends les coups de la tour Du coup je reviens vers elle J'ai fait y crever quand même Il me restait 40 points de vie Je crois ou 20 points de vie Et du coup Enfin vous voyez Il met longtemps à faire le Le drake Et là Pouf Donc là Le drake qui a Trop peu de vie Pour kill le smite En plus il le smite Donc il nous est C'est un peu dégile de sapin Et donc le blanc Qui arrive Bon je vais pas vous montrer Cette action Parce que Peut-être que ça dure longtemps Donc tac 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 Donc là Je l'attaque Tac Je l'attaque Autant gagner du temps Voilà Donc là Elle a détruit ma pink ward Cette fourbe Et donc Dans le ciel Je lui dis Léona tu vas mourir Pour avoir détruit cette ward Et la Jinx qui a ragé Qui était une française Et qui m'a dit Ta gueule toi Donc j'ai bien rigolé Parce que Parce que C'était tout simplement De l'humour Et elle rageait Parce qu'elle était en train de perdre Et Bah voilà Je lui ai dit C'est dommage D'avoir un mauvais esprit Parce que même si tu perds Enfin tu t'insultes pas Les gens en face Si tu perds C'est que forcément Ils sont meilleurs que toi Ou que en tout cas Ils ont mieux joué que toi Au moins dans cette partie Et que donc Ça sert à rien de les insulter Et le grab qui passe Et Bon l'ulti de Léona Quand même Qui Qui disenguille vachement bien Et Jinx Qui était pas du tout forte Pour esquiver les grab de Thresh Qui En plus Sont pas hyper compliqués Que ça à esquiver Personnellement A chaque fois que je tombe Compte un Thresh J'esquive très facilement Parce qu'ils sont Faciles à capter En fait c'est grave C'est pas comme un grab de Blitzcrank Qui est super rapide Parce qu'ils sont quand même lents Et Thresh est vachement tourné vers Enfin en fait Il met son Il met son Son bras Avec lequel il va grab devant Je crois Enfin bref Je sais qu'à chaque fois Vous voyez Là j'ai mis la lanterne J'avais vu le fidèle Pour qui j'aime Je le grab Comme ça il va pas sur mon adhécarie Je bump Parce que j'avais pas la vision Et je pensais qu'il me suivait Du coup là je mets des auto-attaques Qui servent à rien Vu qu'il a son drain Mais bon Voilà C'est juste pour lui mettre la pression Tel une biaire Donc en top Il prend encore un kill Et enfin franchement Je suis pas à Trundel Il est parti avec un kill d'avance Il arrive encore à perdre Et le grab qui est passé encore une fois C'est manier Sinon on l'a fait Et qu'est-ce que je fais Je bac Très bon Alors du coup on va accélérer On va montrer un petit peu ce qu'il se passe en mid Le temps de mon bac Ça bug Très bien Bon ça prend du kill Pour 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 Là la botlane Qui se balade un petit peu Qui font la fifouner Mais qui avance à côté du cadavre de son maître Et me revoilà Donc c'est vrai J'ai pas beaucoup parlé de mon stuff Donc là je suis parti sur le talisman de l'ascension rapidement Donc je l'ai fait avant mon item award Puisque j'avais pas mon niveau 9 encore Et donc je me suis dit Bon On est encore sur les lanes 15 minutes c'est quand même assez rare Mais on est encore sur les lanes Donc autant finir Enfin C'était pas à 15 minutes que j'avais fait Mais vu qu'on était encore sur les lanes Je me suis dit Bon bah Vu qu'on est encore sur les lanes Autant finir l'objet à gold Vu que En fait il va me donner Plus d'argent A chaque fois qu'un creep est tué Donc autant le faire Ce qui va me donner un bonus de gold Et voilà Encore Ça devient ennuyant en fait Tant de skill Devient ennuyant Ennuyeux pardon Et Bah voilà Vive le Vive l'ignite Qui permet de KS la décarine C'est quand même pas mal C'est pas pour ça que je le prends quand même Mais Bah vu qu'en face Ils avaient pas un perso Qui nécessitait Qui nécessitait Ouais je pense que ça se dit comme ça Vraiment Une fatigue Et bah j'ai pris L'embrasement Parce qu'ils avaient pas un jacks Ou une machine vraiment à baffe Ils avaient jinx C'est vrai Mais on a réussi à la mettre au fond Donc ça compense Ça compense Et Donc voilà C'est quand même vachement utile en lane Ça permet de prendre un gros avantage Je tente un petit grab Vous voyez On a des caries Qui a énormément plus d'argent que eux Pour 4000 7000 Boom Et moi je suis à 5500 Pour 3000 Donc vous voyez déjà Bon j'ai des J'ai 4 kills de plus qu'elle J'ai 5 à 6 de plus Mais mon objet à gold Qui m'a donné Donc elle a gagné 160 On voit J'ai gagné 400 Enfin 350 Voilà 160 400 Euh 350 Bon il y a une légère différence Et enfin C'est pour ça que j'aime vraiment bien Cet objet en fait Le finir Avant l'objet à ward Et voilà D'ailleurs J'ai mon objet à ward Mais je n'ai pas revendu Mon totem baliseur My bad My bad My bad J'aurais dû prendre le brouillard En fait je prends le brouillard Au niveau 9 Parce que En fait C'est là où il est le plus optimisé Avant il n'est pas vraiment optimisé Et donc c'est pour ça que j'aime pas trop le prendre avant Et je le prends à la passe de De cet objet à ward Déjà parce que j'ai déjà Mon item à ward Euh Donc qui est le truc Pire de vision là Pire de vision Euh Mais surtout parce que En fait la vision dans ce jeu Vous pouvez l'acheter Donc avec les ward Alors que la dévision Donc le brouillard etc Vous ne pouvez plus l'acheter Avant il y avait un Oh le zap qui touche C'est mon soi Avant il y avait Euh Le 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 brouillard Non c'était pas le brouillard C'était l'oracle Voilà Avant il y avait l'oracle Mais Euh Voilà J'ai Qu'à arrêter un Churélia Pour qu'on les chope C'est fou Et donc là voilà Le grab qui passe sur le fidèle Il meurt Forcément 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 Hop Je laisse prendre le route A ma place Je sais pas pourquoi J'ai pas pris celui là En passant là où j'étais Et voilà le flash out Mickey counter Cette ultime magnifique de Jinx Qui ne passera pas Le grab sur la Leona Qui fait que Il ne meurt pas Je place Le bouclier C'est monstre C'est monstre Ohlala Le Renekton Qui court Qui court Eh sac à main Sac à main Eh Sac à main Voilà On revient là Voilà Tu bouge pas Sac à main Voilà Le trendle Qui Farm Tout simplement Le trendle Qui a Un bon farm Quand même Il a un meilleur farm Que mon ad carry Et que mon mid Parce qu'il a tout simplement Pas bougé de sa top lane Tout simplement Là mon grey ski back Va-t-il faire un plongeon Eh oui Et donc on va voir Ce qu'il va s'acheter J'ai fait une ceinture du géant Et mes bottes de mobilité Donc bottes de mobilité Ce qui vous permet D'être vachement plus mobile Sur la map D'où le nom Et donc Qui vous permet D'aller poser des wards Plus rapidement Et donc d'avoir Moins de chance De tomber sur un ennemi En fait si vous êtes plus rapide Logiquement vous avez moins de chance Et la tentative de KS Euh du Du leasing Et de moi même D'ailleurs Avec le bump Et là vous voyez cette action Hop On va le mettre au ralenti Pouf Et là POUF L'auto-attaque In the wall En plein dans les armes Dans le mur Et là J'étais Plutôt mort de rire Parce que Franchement L'auto-attaque En plein dans les armes C'était Plutôt monstrueux Et d'ailleurs On ne voit pas son cadavre Euh Non Non c'est pas lui Euh Non Ce n'est pas lui Qui était sur l'arbre Euh Donc voilà C'est plutôt rigolo Comme mort quand même Le kick de Lissine Qui la bump En plein dans les trucs là Et voilà Vive les petites bébêtes De Malzart Qui prennent le zap Et vous voyez Toujours la pression Elle s'est tellement Pris de grab C'est terrible la Jinx Et euh Oh la 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 Elle s'est tellement Pris de grab Que maintenant Elle se chie trop dessus Oh la 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 Ce grid du Lissine Ce super grid Et là Ce fidèle Que j'ai failli tuer Il m'a vénère Je faisais du 5-0-12 Et regardez moi ça Il m'a tué Mais ça c'est joué Rien Il manquait une auto-attaque C'était Et en plus C'était un français Et euh La Jinx aussi Donc je disais GG à toi et tout Et euh Je disais que c'était dommage Que Jinx Ava un Parce que quand j'ai dit GG La Jinx m'a redit TG Je crois Et du coup j'ai dit Bah c'est dommage quand même Que Jinx a un mauvais esprit Voilà Interruption de la Jinx Qui a pris 2 kills Une interruption sur le Lissine Avec un double buff Et une interruption sur le grid Donc Qui est quand même pas mal Et là vous voyez mon KDA 5-1-12 Et ouais Qui fait un KDA de 17 Puisqu'on fait Kill plus assistance Divisé par le mort Donc 5 plus 12 Divisé par 1 Donc ça fait toujours 17 Donc qui est plutôt cool Le Trendle qui farme Qui farme Et Ah oui Qui farme Et donc moi je suis à la base J'achète mon maillet gelé Je vous conseille pas de le faire Enfin pas Pas dans le Début De partir en tout cas Vous pouvez le faire en En avant dernier Ou en dernier En 1ème Mais avant Ça ne sert pas vraiment A grand chose Et il l'a eu quand même Il l'a eu le bœuf C'est monstrueux A l'auto-attaque de Malzar C'est Et donc j'ai claqué Le Chirulia Pour qu'on finisse Parce que j'en avais Vraiment marre En plus c'était Ma dernière game De placement Et c'est le Surrender C'est magique C'est magnifique 5-1-12 17 creeps à peine Donc bon En général Je prends au moins 60 creeps dans la game Parce que j'aime bien Farm pour Pour soigner Un petit peu Mes statistiques Mais c'est quand même Monstreux 5-1-12 sur 13 J'étais vraiment super content D'avoir fait cette game Je trouve que j'ai bien géré Les grabs On les a bien 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 Défoncés en lane Le grave Ce qui m'a bien suivi Voilà Parce que je suis sur Un support agressif Et suivant les AD carry Contre qui je tombe Je peux feed Parce qu'en fait J'engage Mais l'AD carry Je me suis pas Du coup je meurs bêtement Et voilà Donc c'était un très bon AD carry J'étais fier d'avoir fait cette game Ce qui m'a permis De sauter une division J'étais silver 4 Je suis passé silver 2 Vous en foutez peut-être Mais je m'en fous Je le dis Et voilà Donc je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo J'espère que ce tutoriel Vous a plu J'ai mis un gameplay Donc à ce tutoriel Puisque J'ai eu des retours Comme quoi ça manquait Quand même On avait envie D'un petit gameplay Sur le tuto Léonard Et du coup J'ai mis un gameplay A cette vidéo J'espère que ça vous a plu Et je vous dis Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz